Musique Voilà, merci, salutations à vous tous chers amis, branchés et connectés dans www.congodialogue.com Moi c'est Joseph Bolo à l'international, bienvenue et un grand merci à vous tous pour permettre après un moment de silence, ceux qui sont connectés, branchés dans nos Facebook on a connu une situation un peu difficile, on a perdu notre maman voilà pourquoi tous les équipements sont un peu silenciés et puis notre invité, notre président, avec ses occupations aussi il ne pouvait pas être à la télévision, mais nous sommes des retours Merci à Maman Francine Guéme et la coordonnatrice Merci pour votre soutien, vos messages nous avons fait énormément d'eux biens Le travail continue comme le président qui l'a toujours l'habitude et dire la vie continue, n'est-ce pas ? Merci au directeur technique Jean-Marie Poupa Je dis aussi un grand merci à Didier qui est venu nous assister dans cette émission Actualité, il y en a beaucoup qui s'est passé les 4-3 semaines mais nous serons un peu un effort de pouvoir récapituler et vous donner encore des éclaircissements qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir Les élections... Président, il y a un artiste musicien Je cite Kofi Olomide, le grammo Pao, nous vous saluons Il a donné ses analyses, mais aujourd'hui il est acculé parce que ses analyses, selon les gens disent qu'il a parlé contre la machine à voter Maintenant il est menacé, votre point de vue là-dessus ? Jean-Marie Poupa, ça va s'exécuter Quelle est la lecture de Kofi Olomide par rapport à la politique congolaise ? Bon, tout le monde est démocratique Tout le monde est démocratique Je ne sais pas comment on a une démocratie Je ne sais pas combien d'années, combien de temps Mais tout le monde est pratiquant Tout le monde est pratiquant C'est-à-dire par exemple, notre vote, le barbe, notre vote C'estlı que le vote est libre et transparent Ce que le groupe trahit ma toute Je pense que le groupe dit, c'est que vote pour ma tricherie je ne suis pas capable parce que moi je dis que la congolais capable de servir C'est dommage qu'il y a un groupe non-obstant, c'est-à-dire faisant abstraction de ses capacités, de ses compétences ou pas. Alors, vous préférez que privilégiez compétences, aptitudes, il y a que servir de n'emboque avec son cœur et avec ses talents. Voilà ce que je veux dire. Vous avez pour la machine à voter ? Je préfère que le Congo soit la pionnier, mais il n'y a qu'un autre point de vue. Ce qui est un vote, je ne sais pas, ce qui est un vote, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a un vote. Alors, avec ça, machine à voter ou pas machine à voter, ce qui est tricherie, c'est-à-dire tant mieux. Il y a des tricheries, c'est-à-dire monter au peuple à l'opposant. Je ne pense pas que le peuple congolais, je ne pense pas que le peuple congolais a regretté, mais je ne pense pas que le peuple congolais a regretté. Nous fait réfléchir. Oui, la mort est certaine, mais une mort ou deux morts successives, ça fait t'écamper. L'homme, mère. Madilou, mère. Kester, mère. Papa, mère. Et il y a d'autres. Petit, je sais, taboula, mère. Et on ne décapite qu'à les grandes têtes. Alors, je perds pour Kofiolomide, le plus grand artiste de tout le temps. Et il le démarrera. Il n'y a pas de fête sans Kofiolomide. Il a le droit de dire ce qu'il a dit. Je le félicite pour le courage, le bravoure qu'il a eu, de mettre son opinion sur cette machine à voler. Et je lui demande de ne plus avoir peur et de continuer à critiquer, comme nous, nous le faisons, ce régime là-bas. Si le pays était bien organisé, je pense que ta musique te rendrait plus riche que ces voleurs qui ont pillé notre pays. Continue à combattre. C'est notre pays. Monsieur le Président, c'est quand même la fierté de notre pays. On a vu dans les BBC, dans les CNN, un compatriote congolais, du moins élevé dans ces rangs-là, recevant le prix Nobel. Monsieur Denis, après beaucoup d'années dans ce travail, votre réaction là-dessus, vous aussi à tant que professeur. Je le félicite avec grand cœur, avec cœur ouvert. C'est une grande première que la communauté internationale reconnaisse les mérites d'un Congolais. Nous, nous sommes un pays mal aimé par la communauté internationale à cause de nos richesses. Seulement à cause de nos richesses. C'est comme si au Congo, il n'y a pas d'intellectuels. C'est comme si au Congo, on ne peut pas avoir des inventeurs. C'est comme si au Congo, il n'y a pas de talent. Il a osé. Et je pense que nombreux vont les suivre. C'est comme si au Congo, il n'y a pas d'écrivain. C'est comme si au Congo, il n'y a pas de gens qui pensent, des penseurs, des philosophes, qui produisent des livres. On a fait un black-out sur tout ce qui est Congo. Comme ce black-out se trouve au niveau de l'Holocauste du Congo, il n'y a aucun tribunal pour le Congo. Il n'y a aucune cour ni tribunal pour le Congo, pour le massacre du Congo. On ne dit rien. Par contre, il y a des prix qu'on donne à Kagame, qu'on donne à ses ministres. Il n'y a qu'eux qui ont étudié. Au Congo, personne. Donc, Moukoué a bousculé toutes ces portes qui étaient hermétiquement fermées pour les Congolais. Nombreux vont les suivre. L'Afrique du Sud nous avait emboîté les pas pendant tout ce temps. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas mérité ça. Je pense que l'Afrique du Sud a déjà obtenu ça trois fois, avec l'archibishop Desmond Tutu, avec le feu président Nelson Mandela. Il avait partagé ça avec le président de Clercq, avec, je pense, le président du PIC, Albert Lotouli. Ici, ils ont tous raflé les prix Nobel de la paix. Mais au moins au Congo, nous avons marqué notre nom sur la plaque d'or. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres qui seront nobelisés dans l'avenir. Je voudrais aussi faire une remarque que le prix Nobel de la paix doit être égalé par d'autres prix que les Africains eux-mêmes doivent fonder. L'Afrique, tel que ce que le président équato-guenéen, Macias Ngoema, avait proposé à Malabo, il y a cela deux ou trois ans, un grand prix dont la somme dépasse même la somme qu'on donne aux nobilisés des prix Nobel. L'Afrique a beaucoup d'argent, ou les pays peuvent instituer de telles institutions pour honorer les fils et les filles de notre continent qui contribuent, n'est-ce pas, au développement, à la paix et dans tous les domaines possibles qui fassent progresser l'être humain. Je félicite les compatriotes Mukwege et je lui promets qu'avec l'aide des ancêtres, nous ferons encore mieux que ça. Nous sommes vraiment très fiers de vous, cela reflète encore, cela est en train de fier à la fierté de notre pays, la RDC, n'est-ce pas ? Il y a un problème, M. le Président, avant que de clôturer sur ces dossiers. Il semblerait que cette remise n'a pas été diffusée à la RDC. Il semblerait aussi que, j'ai bien dit, il semblerait aussi que, jusqu'à là, il devait descendre à la RDC pour quand même brandir ses prix Nobel, pour quand même encourager un trophée, encourager aussi certains professeurs ou certaines personnes. Mais il semblerait que les portes sont encore un peu fermées là pour lui. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'on pense qu'on a affaire à des jaloux. Les Rwandais, ils sont des jaloux. C'est un petit pauvre, un pays pauvre. Je ne sais pas, il y a un proverbe qu'on dit, Wako Somba. Quelqu'un qui ne t'aime pas, ne peut pas être content de ton succès. Le Rwandais, c'est un pays pauvre. L'Ouganda, mêmement. Les Burundis, mêmement. Ils ont peur, une peur panique devant les Congos. Alors, pour eux, il faut les dépasser. Ils ne peuvent pas être contents du succès d'un Congolais, sachant qu'il y a des ans, nous les avons humiliés dans leur propre pays, lors de la Tchane. Kagame voulait devenir le roi de l'Afrique, ce jour-là. On n'allait même plus parler, mais il a vu que même la victime, elle se réveille de ses cendres et de ses poussières dans la tombe. Il devient imé. Ce jour-là, les cendres congolais l'ont confondue dans les stades. Alors, on fait le black-out aux médias congolais, parce que ceux qui contrôlent ça, ce sont les occupants, avec leurs complices congolais. Mais il n'y a pas qu'eux qui peuvent reconnaître les mérites de notre compatriote Mukwege. Nous sommes contents et peut-être nous allons organiser des soirées, des fêtes pour fêter ça. Nous avons gagné ça. Ce n'est pas Mende qui doit proclamer ça officiellement. Mende va passer. Et même après, nous pouvons reporter ça pour célébrer ça, même après des générations. Parce que c'est notre prix à nous, les Congolais. Mende et ses complices rwandais vont partir. Voilà. Qu'ils célébrent ou pas, du moins la RDC et Bruandie comme étant un pays où il y a des intérêts. Imprimé. C'est imprimé, c'est comme la Coupe du Monde. Celui qui gagne, avant même la fin du match, on imprime déjà là-bas. C'est bien gravé là-bas que tel pays est champion du monde. Dans la liste de nobilisés, dans l'histoire de ces prix, le nom du Congo est déjà là. Il n'y a pas le nom du Rwanda. Et il n'y en aura jamais. Surtout que ce livre qui vient de sortir, il n'y aura jamais le nom du Rwanda gravé sur la liste, dans le tableau, sur le tableau des prix Nobel de la paix. Parce que c'est un pays de criminels, de voleurs, de filous, de jaloux. Un pays des enviés et de menteurs. Professionnels. Manteurs professionnels. Très passionnés. Monsieur le Président, dernier ami, finalement, quel est votre regard que vous allez jeter par rapport à cet événement que la nomination du juge Brett Cavano ? J'ai été témoin oculaire et auriculaire de toutes ces accusations. Je suis trop à CNN et je dois vous dire que je félicite le juge Brett Cavano. J'ai suivi sa défense, bien qu'il était agité, il était en colère, il était défiant. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de garder sa contenance quand on est accusé pour rien. Donc il était agité. Je suis content qu'il soit nommé et ça donne la victoire des républicains à la Maison-Blanche et partout à travers l'Amérique. Mon regard est que ça nous donne une leçon de démocratie aussi. Où nous avons vu les sénateurs passer au vote au lieu qu'il y ait un choix dicté par le président ou un groupe de mafiers. Ok, c'est un exemple que nous devons suivre. Nous avons vu que la justice a réellement fonctionné indépendamment du gouvernement, indépendamment de la politique. Et si d'autres pays pouvaient suivre ça, il y aurait un peu d'équilibre dans la défense des droits de l'homme à travers le monde. Ce n'est pas comme chez nous. Où vraiment je ne vois pas la raison d'être de la faculté des droits. Je ne vois pas. Quand les juges de la Cour suprême sont tous corrompus. Quand le président de la Cour suprême doit proclamer un étranger voleur qu'il est vainqueur des élections. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à envoyer des enfants à la faculté des droits. Parce que ce sont des vendeurs de leurs propres sentiments et de la science qu'ils apprennent. Si chez nous il y avait, on disait bien les droits comme ils l'ont appris. Mais on n'allait pas blaguer avec nous. Que font les juristes congolais pour lancer des mandats d'arrêt contre des gens tels que Rubérois ? Contre les gens tels que tous ces Rwandais qui sont chez nous. Mais ils doivent lancer des mandats d'arrêt comme nous le voyons avec les juges français qui lancent des mandats d'arrêt contre Kagame et contre ces gens. Nous voulons voir ça. Il n'y a aucun, ils ne sont là que pour défendre des niaiseries et des mensonges. Donc le regard que j'ai fait comparativement au système judiciaire congolais, c'est pitoyable que chez nous le droit quelque part n'a pas sa raison d'être. Parce que nous ne faisons pas le calcage du droit qui se passe ailleurs chez nous. On devait quand même calquer, imiter ce qui se fait ailleurs. Et non pas être des corrompus, avoir des juristes qui sont corrompus, qui proclament les mensonges et qui défendent les mensonges. ailleurs, ce sont les juristes qui sont les gardiens de la constitution, qui sont les protecteurs du droit d'un pays. Et chez nous, les juristes ce sont des grands prostitués, ce sont des grands corrompus. Alors à quoi ça sert d'envoyer des enfants à faire le droit ? Ça ne sera rien. Donc c'est une honte pour nous. C'est une faculté qui n'a pas sa raison d'être. Nous n'allons pas à l'école pour y apprendre certaines vertus. Nous y allons pour chercher à trouver du boulot et manger, c'est tout. Mais pas faire respecter la science et les notions que nous avons apprises. Monsieur le Président, dans dix secondes, votre mot de la fin, à nos compatriotes qui nous suivent à ces temps ici, pour ces deux mois restants, que la politique, comme on les traverse une crise, où les uns se battent, les autres se précipitent au pouvoir, à tant que Président, selon votre regard politique. Très chers compatriotes, nous n'avons pas besoin d'élections chez nous, ni de dialogue. Ceux qui se font appeler des opposants ou des dissidents ne sont pas des opposants. Ils sont des ombres de ceux-là qui nous gouvernent et qui nous gardent sous l'emprise. Nous devons nous réveiller pour commencer à tuer ceux qui se font appeler des opposants, ceux qui sont des ministres, ceux qui sont des parlementaires et des sénateurs. Ça sonne violent. Mais je pense, pour vous qui croyez souvent à la Bible, votre Jésus-Christ avait dit ceci, s'il a au moins existé, si votre œil ne vous aide pas à voir, il faut la lever. Si votre main ne vous aide pas à prendre quelque chose, il faut l'amputer. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Si ce soit des ministres, sénateurs, parlementaires, soit des opposants, entre guillemets, les nœuds d'aériens, mais nous devons les tuer, il faut qu'on les aiguille. C'est l'unique message. Vive le Congo, le Congo de Lumumba, le Congo de Kimpavita, le Congo de Kassavobo. Vive le Congo d'Arma Tungulu. Salut à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de choisir ce programme et de disposer votre temps à nous suivre. Des questions ? N'hésitez pas. Nos numéros, bien sûr, affichés dans vos petits écrans. Facebook, c'est Joseph Bolloy. YouTube, c'est Congo Dialogue. Le numéro de M. Kilele, vous remarquez, c'est là. Vous pouvez le WhatsApper, vous pouvez l'appeler. Il est là pour recevoir vos commentaires, vos suggestions, vos préoccupations. Merci à Jean-Marie Poupa, à la technique. Merci à la coordination dirigée par Francine Guéme et de la Belgique. On se retrouve la fin prochaine. Bye. La RDC sera sauvée. Merci. Merci, président. Merci.